Yahoui d'Ibancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour une vidéo crash test, une double vidéo crash test même On va parler du tome 1 et du tome 2 de My Holder Sister et du tome 1 et du tome 2 du manga Harem in a Fantasy World d'Ongéon Pour ce qui est donc de Harem in the Different World d'Ongéon, un truc à rallonge super pratique à dire C'est donc un manga des éditions Meiyan, c'est un shonen dans le genre aventure, action, ichi, fantasy, autre monde, harem, magie Nous sommes sur une série qui est toujours en cours au Japon avec plus de 7 tomes La série est marquée H-Conseillé aux 12 ans et plus sur Nautijon, je ne suis pas trop d'accord parce qu'il y a quand même des allusions et des scènes charnelles Donc voilà, pour ce qui est des mangas qui datent de 2017 au Japon et de 2021 en France, nous avons eu les deux premiers tomes en août Voilà pour ce qui est des grandes lignes, pour ce qui est des mangakas, on en a trois, donc je te mettrai les noms à côté de moi Et bien entendu le manga est au prix de 6,95€, vu que c'est les éditions Meiyan et qu'ils ont un prix unique Donc, harem in the different world d'angeons, nous sommes sur un manga, alors je vais te lire le résumé Alors qu'il crée un personnage sur un site douteux, Michio se réveille soudainement dans un autre monde qui utilise les systèmes d'esclaves Il décide alors de mettre à profit les compétences qu'il avait sélectionnées afin de réaliser son rêve, se construire à un rêve Donc en fait on est sur le principe de l'esclaves, du gars qui est en train de faire un jeu vidéo, il se retrouve dans le jeu vidéo Entre parenthèses et dans un nouveau monde où donc il y a des créateurs fantastiques, etc Dans ce monde en fait, les esclaves existent, c'est à dire que par exemple si, comme au tout début on voit une invasion de voleurs Qui essaient d'attaquer un village, donc Michio va intervenir Par la suite, les gens du village vont récolter les armes, les objets, etc. des voleurs Donc les épées, les bandanas de voleurs, etc. Sauf que les personnes qui ont récupéré ces objets pour Michio et le donner, donc au maire du village qui va les donner à Michio Il y a une personne qui va voler le bandana de voleurs Et donc cette personne va être vendue comme esclave C'est sa punition Et en fait Michio va découvrir aussi qu'il y a des esclaves qui existent Donc par exemple, c'est des femmes Ça peut être des esclaves qui vont être utilisés pour les combats, par exemple en donjon, etc. Parce que ça sera donc ton compagnon de route Et au moins t'es sûr que cette personne va pas te la faire à l'envers Pour essayer de récupérer les trucs qu'on récupère, enfin les objets qu'on récupère après un combat Mais ça peut être aussi acheté pour être un esclave Charnel Voilà Donc lui, il se dit Ok, la fille en plus qu'on voit sur l'illustration à l'avant Elle est juste trop belle Elle est trop On va dire, je vais le dire, comme il le pense lui-même Elle est trop bonne parce qu'en plus elle a une bonne poitrine Elle est magnifique, elle est adorable Elle est tout ce que tu veux Et donc, déjà en revendant ses items, il se rend compte qu'il s'est fait quand même pas mal d'argent Mais il n'a pas suffisamment pour acheter cet esclave Donc forcément, on va le suivre pour les deux premiers volumes Essayer d'acheter cet esclave Et donc on va juste voir dans le tome 2 Aussi les premiers jours avec les... Enfin les deux, trois je crois premiers jours avec l'esclave Mais toujours est-il, voilà, en ce qui concerne le manga Et donc on comprend aussi que ce mec en fait ne pense pas s'arrêter à une seule fille Et donc il va essayer d'acheter d'autres esclaves Pour se construire son propre harem Parce que là aussi, dans ce manga Les... Comment on appelle ça déjà ? Les lieux, les bars, tout ça Où tu peux payer pour relations Voilà Ça existe aussi Mais forcément c'est déconseillé Parce que forcément maladie et tout le tralala Comme dans le vrai monde Mais voilà, donc j'ai trouvé ça plutôt sympa J'ai trouvé ça plutôt fun Assez intéressant Original Ça change un petit peu Enfin c'est pas ça change un petit peu Ça change complètement Parce qu'on n'a jamais eu le principe des esclaves Des esclaves charnels non plus Donc j'ai vraiment aimé Le seul truc moi qui me dérange C'est de voir que donc sur Notijon par exemple Il est marqué 12+, alors qu'on voit quand même des scènes de nus On voit aussi une scène charnelle Alors certes c'est pas aussi poussé par exemple que certains titres Comme Anna et la bête toujours des éditions Mayan Mais quand même Donc moi ça me dérange un petit peu Et c'est pour ça que j'aurais tendance à le surclasser Mais après ça c'est à toi de voir Tu te débrouilles Ça n'est pas mon problème Voilà Moi ma conscience en tant que moi-même Déjà bon je respecte forcément l'âge Ça c'est sûr Mais après ça c'est à toi de voir Mais moi je suis pas trop fan De ce genre d'idées De ce genre de délire Et puis là il y a quand même des scènes de nus Et il y a des scènes Connotations et scènes charnelles Donc moi Voilà Bref Toujours est-il Excellente lecture Est-ce que je continue ou pas la réponse C'est oui J'ai eu un giga coup de coeur pour ce titre Je l'ai vraiment aimé Mais à un point Je pensais pas autant l'aimer Je pensais honnêtement Être sur un Coup de coeur Gros coup de coeur On est quand même sur un giga Voilà On continue donc avec My Holder Sister Si je dis pas de bêtises Il datrait apparemment de 2016 au Japon 2 août 2021 en France La série toujours en cours Avec plus de 5 tomes Nous sommes dans les thèmes Seinen Comédie Itchy Fantastique Mature Slice of Life Nos tranches de vie Et sur naturel La série est âge conseillé Aux 14 ans et plus Et là déjà j'apprécie un petit peu plus Le classement au niveau de l'âge Pour ce qui est de My Holder Sister Nous suivons les aventures de You Un jeune garçon solitaire Depuis Solitaire oui Depuis la mort de ses parents Hébergé par le cousin de sa mère Un homme tacitun Il se retrouve un jour A faire face à une étrange Étrange pardon Apparition féminine J'ajusterai l'un de tes voeux En échange Tu me donneras ce que tu as De plus précieux Ce sont les mots de Ah A ces mots You Lui demande donc De devenir sa grande soeur Et il ignore forcément Ce que ça peut impliquer Donc on suit les aventures D'une démone Et donc d'un jeune garçon Qui perd sa famille Après il a été recueilli Par d'autres personnes De sa famille Mais ça les fait chier Parce que c'est pas leur gosse Donc tu comprends Ça les fait chier De nourrir quelqu'un Qui n'est pas à eux Qui n'est pas leur progéniture Et il se retrouve donc A être chez Donc le cousin De sa maman Celui-ci lui dit juste Tu ne vas pas Dans l'espèce De petite résidence Qu'il y a Au fond du jardin Parce que sinon Tu es dégagé de la maison Sauf que le tonton Fini par tomber malade Enfin on sait pas trop Ce qu'il a eu Mais il est à l'hôpital Et il est dans le coma Là-dessus En voulant chercher La carte vitale De son tonton Il va donc fouiller La maison Il la trouve pas Donc il se dit Il n'y a plus qu'une solution C'est dans la bâtisse Au fond du jardin C'est là où il va tomber Donc sur la démone Qui lui propose Donc des osées Son vœu contre Ce qu'il a le plus cher Il va donc demander A avoir une grande sœur Et c'est ce qu'il va avoir Mais on va avoir Donc beaucoup 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 d'allusions Chardelles Dans Ces deux volumes J'ai trouvé ça sympa Mais honnêtement Ça ne m'a pas Autant transcendé Que je l'espérais Ce manga est plutôt sympa C'est fun C'est une histoire Toute douce Pour l'instant On voit l'avis De tous les jours D'un frère Et d'une sœur Donc elle joue vraiment Le rôle de la sœur Même s'ils font des trucs Un petit peu à côté Comme s'embrasser Avec la langue Ou se laver Etc Enfin voilà Parce qu'ils sont Quand même adultes Enfin lui Il est au moins De l'âge Il est encore en cours Mais elle Elle est un peu plus vieille Que lui Donc voilà Il y a des trucs Un petit peu comme ça Le manga est très sympa Très intéressant Pour l'instant Je dirais que Je n'en ai pas suffisamment Lui pour me faire Un avis final Et global Mais je l'ai vraiment Énormément apprécié Après Est-ce que je continue Ou pas Honnêtement J'ai un doute Voilà Je vais te l'avouer Je pense que je continuerai A faire 3, 4 et 5 Mais Très clairement Je sens Que c'est le genre de titre Que je ne vais pas forcément Poursuivre Ou Attendre avec une hâte Immense J'ai aimé Je le redis Mais Je trouve que Ce genre de titre C'est le genre de titre Que je préfère largement En animé Et donc C'est ça aussi Qui me chagrine un petit peu Tu vois Parce que ça C'est le genre de titre Que je préfère en animé Plutôt qu'en manga Je l'ai trouvé très intéressant Vraiment sympa Je suis sur un J'adore énormément Donc après Tu as les coups de coeur Et voilà Mais Honnêtement De moi-même Je ne le mettrai pas en priorité Je vais garder les volumes Bien entendu Mais je ne vais pas le mettre en priorité Et voilà Donc si après Par exemple La maison d'édition m'envoie Je te le dis Pour qu'on soit transparent Si la maison d'édition m'envoie Les 3 volumes suivants Je lirai Je te ferai un autre avis Et je te dirai Du coup Là c'est ma décision finale Est-ce que je continue ou pas Mais très clairement De moi-même C'est vraiment pas ma priorité Cette double vidéo Crash test C'est donc à présent terminé J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Je te mets Les 2 précédentes vidéos Du coup Des éditions Des éditions Dans la catégorie Halloween Je te mets ma tête de panda Pour t'abonner Mes réseaux sociaux Le compte Vinted Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure N'oublie surtout pas de sourire Quoi qu'il arrive Bye 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 Sous-titrage ST' 501